Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, Macky Sall est rentré comme candidat aux élections législatives, tête de liste de l'opposition. Waouh ! Les choses changent. Vous savez quoi ? Eh bien, ils ont porté plainte contre Ousmane Sanko pour inéligibilité. Oui, Ousmane Sanko n'a pas le droit d'être candidat aux élections législatives au Sénégal. Question. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est simple. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les causes qui ont fait à ce que Ousmane Sanko ne puisse pas être candidat à l'élection présidentielle sont les mêmes causes qui se posent pour les élections législatives. Vont-ils faire une exception ? S'il y a une exception, si Bassirou utilise son pouvoir en tant que président pour influencer les institutions ou pour dire son droit à lui, Eh bien, Ousmane Sanko sera certainement candidat, mais il ne sera toujours pas légitime. Parce que, s'il n'a pas été candidat à la présidence, il ne peut pas être candidat aux législatives. Parce que, n'oubliez pas que Ousmane Sanko a été condamné pour diffamation et pour corruption de la jeunesse. Donc, ces infractions, ces condamnations étant toujours en cours, il n'a pas purgé sa peine, donc, en principe, en principe, l'opposition, selon moi, a raison de porter plainte pour inéligibilité. Ousmane Sanko a le droit d'être premier ministre. Oui, parce que être premier ministre, ce n'est pas un poste électif. Ousmane Sanko n'a pas le droit de se présenter à une élection quelconque. Il n'a pas le droit de voter. Mais, Ousmane Sanko a le droit d'être premier ministre parce que c'est une nomination. Vous voyez là où la nuance. Il faudrait bien comprendre les choses. Il a le droit d'être premier ministre. C'est le président qui choisit son premier ministre. Donc, le président a le droit de le nommer comme premier ministre. Mais, il n'a pas le droit d'être candidat à une élection parce qu'il avait été condamné à une peine qui ne le permet pas d'être candidat. Bon, il y a des gens qui disent que ça ne devait pas aboutir. Je n'en sais rien. Il faudrait faire des magouilles. Mais si c'est le droit qui s'applique, les mêmes causes qu'ils ont fait qu'ils ne puissent pas être candidats à l'élection présidentielle font qu'ils ne peuvent pas être candidats aux élections législatives. Il peut être tête de liste. Je ne sais pas comment il peut être tête de liste parce que tête de liste, c'est pour être élu. Tu es dans une liste sur laquelle on va choisir un certain nombre de personnes. Donc, tête de liste, tu dois être toi-même candidat. Or, lui, il ne peut donc même pas être tête de liste. S'il n'est pas candidat, il ne peut pas être tête de liste. La seule chose pour lui, c'est de battre campagne pour les candidats comme il l'a fait pour Bassirou. Et puis, bon, Bassirou est élu, Bassirou le garde comme premier ministre. Là aussi, la seule chose qu'il peut faire, c'est battre campagne pour son parti ou le groupe de la mouvance présidentielle, battre campagne pour eux. Et puis, s'ils ont la majorité, Bassirou peut le reconduire au poste de premier ministre. À mon avis, c'est comme ça que ça peut se faire. Mais, juridiquement parlant, je crois que l'opposition a tout à fait raison de porter plainte, de saisir la justice pour annuler sa candidature. Et ça, à moins qu'on trouve des raisons politiques pour faire en sorte qu'il puisse être candidat. Mais, juridiquement parlant, moi, je pense qu'il ne peut pas être candidat. Ça, c'est un problème. C'est un grand problème. Eh oui. Il y en a qui vont dire, qui vont reprocher à Ousmane Sanko et Bassirou de ne pas avoir mis Macky Sall en prison. Bon, je ne sais pas sur quelle base parce qu'il a exercé la fonction de président. Bon, s'il y a des faits qui sont avérés, c'est tout à fait normal, bien sûr, mais il faut que ça passe par la justice puisque eux, ils sont des démocrates. Donc, il faudrait qu'ils respectent la justice en commençant d'abord par ce principe simple qui interdit à Ousmane Sanko d'être candidat à une élection dans son pays pendant, je pense que c'est 5 ans. Après ça, bon, il pourra faire ce qu'il veut, être candidat même à la présidence de la République, ça ne va gêner personne. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non, il y a va, colère, il y a mal-aimé. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Gémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu qui met des par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.